Musique Ce rêve si récurrent que je faisais depuis mon enfance s'est évanouie vingt ans plus tard au détour d'un chemin à la rencontre de chevaux Mais ce ne sont pas eux que j'ai trouvé mais bel et bien ce petit avion de tourisme qui a réalisé l'un des plus beaux rêves et cela littéralement C'est fort de se souvenir que j'ai eu l'idée de faire découvrir à Franck pour son anniversaire l'aérotrome de Montandre-Marciac J'avais pris rendez-vous pour 18h en ce merveilleux dimanche de fin août Nous sommes reçus par Christian Perret pilote depuis plus de 40 ans et président de l'association Le club existe depuis 1956 et une association de loi 1901 Nous allons voler sur un Piper PA-28 Franck sera le copilote, je plaisante et pour mon cas je serai à l'arrière Après avoir vérifié l'avion Christian nous installe à bord et nous explique le fonctionnement de la ceinture de sécurité car s'il y a un problème je dois être capable de la déclencher sans aide Après différents contrôles le pilote commence à faire rouler Piper sur une piste d'herbe et de terre La piste fait un U on commence à rouler plus vite afin de s'envoler On a failli s'arrêter à cause d'une biche qui traversait la piste mais prise de panique elle est partie aussi vite que ses pattes ont pu le faire Enfin l'avion décolle et Piper se bat un peu avec les turbulences dû à un léger vent d'est On monte à près de mille pieds afin de nous permettre de prendre des images à basse altitude C'est vraiment impressionnant dans les airs On perd complètement nos repères Ce qui nous paraît si grand depuis le sol est tellement petit vu de là-haut Les paysages de la Haute Gironde s'offrent à nous Les champs, les vignes, les forêts forment un patchwork aux nuances de vert Nous avons sur les oreilles des casques qui nous permettent de communiquer tous ensemble mais aussi de diminuer le son de Piper qui nous chante une sérénade Christian nous explique que nous avions un vent d'est un vent de travers mais que nous l'aurions bientôt dans le dos et du coup, nous serions beaucoup moins secoués On aperçoit de loin la Dordogne Notre plan de vol est notre village que l'on vient de passer puis le long de la Dordogne de Bourg-sur-Gironde à Blaye puis retour via les marées de Saint-Cier-sur-Gironde à côté de la centrale de Brou et Saint-Louis puis Régnac et retour à Marseillac Notre vitesse à ce moment-là est de 200 km heure On longe la corniche que je vous conseille de faire en voiture car vraiment très sympa Nous passons au-dessus des îles qui se trouvent sur la Dordogne Nous voyons l'île Pathé où a été construit le fort qui porte son nom Il n'est visible qu'en avion et en bateau-croisière Christian nous explique que le fort Pathé était un élément du verrou avec les deux autres qui sont la citadelle de Blaye et le fort Médoc Il servait à protéger Bordeaux des invasions En effet à l'époque les canons n'étaient pas assez puissants et surtout ne tiraient pas assez loin pour détruire les navires ennemis C'est pourquoi Sébastien Leprestre de Vauban plus communément connu sous le diminutif de Vauban eut l'aidé du verrou sous l'égide de Louis XIV Les trois forts étaient alignés et pouvaient donc croiser les tirs et ainsi en interdire le passage L'histoire nous révélera qu'au final ce système ne servira qu'une seule fois lors de la tentative d'invasion anglaise en 1814 Nous passons devant la citadelle Assez loin tout de même nous explique notre pilote pour éviter d'embêter les villageois et les personnes hospitalisées car effectivement nous apercevons l'hôpital de Blaye On passera à quelques ailes de la centrale de Brossaint-Louis site sur lequel il est interdit de voler et on comprend aisément pourquoi Nous voyons à présent des marées de Saint-Sier Je ne les imaginais pas si étendues Nous en avons fait la visite et ce fut vraiment un moment très agréable avec là aussi des personnes passionnées qui vous expliquent le lieu et ses habitants Ici vit d'innombrables espèces d'oiseaux venus nicher et mettre au monde la future génération de bipèdes Ils couvrent 116 hectares et sont répartis sur 37 communes On y observe des oiseaux migrateurs et sédentaires Vous pouvez découvrir le parc en allant à l'office du tourisme de Saint-Sier-sur-Gironde Mais revenons à notre plan de vol Une fois passées les marées On a en visu le château d'Eau de Régnac qui se trouve à 10 minutes en voiture de Marseillac L'expédition touche à sa fin À la descente de Piper on voit les avions qui se trouvent dans les hangars Christian nous présente le petit dernier qui remplace le Cessna 152 Les Vectors est un avion école destiné à former les futurs pilotes de l'association Nous remercions Christian pour ce moment inoubliable sa bonne humeur et sa gentillesse Quand on a affaire à des passionnés en général, il communique un savoir sans prétention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada